Est-ce qu'il y a des gens qui ont mangé des coups de matraque depuis le 21 mars dernier? Faut de salle! Faut de salle! Faut de salle! Faut de salle! Ok, ça commence comme ça. Si on est ici ce soir, c'est parce qu'on croit en un idéal. On est prêt à se battre pour nos idées, pour se faire entendre. Parce qu'on refuse d'être enfermé dans une logique individualiste où la vie se réduit à un bilan comptable. Cours-bénéfices, rationalisation, retour sur investissement. Si on est ici ce soir, c'est parce qu'on refuse cette vision tronquée de l'existence humaine. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Il n'y a que le renoncement à vouloir dépasser ce qui existe déjà. Ils nous disent que nos revendications sont floues, que la lutte est trop large. En somme, ils nous reprochent de ne pas faire preuve du même corporatisme crasse qui démontre trop souvent. La lutte actuelle a été amorcée par les étudiants, c'est vrai. Mais s'ils le font, c'est pour tenter de construire quelque chose de beaucoup plus large. Ils ont le potentiel d'être l'étincelle d'une révolte généralisée. Bien sûr, bien sûr, il n'est absolument pas certain que le printemps 2015 sera un succès. Que ceux qui en ont plein le cul vont finalement se lever et sortir de leur mutisme, de leur attentisme. Que notre population nourrie au somnifère télévisuel finira par comprendre que la récolique économique néolibérale, la peur de la dette, la prétendue situation catastrophique des finances publiques, que ce ne sont que des subterfuges utilisés partout sur la planète, par donner du pouvoir financé pour consolider son emprise et détruire les acquis sociaux des 100 dernières années. On ne peut pas prédire l'avenir. Mais il serait inutile d'attendre le fameux grand soir. Il n'y aura pas de grand soir. Il n'y aura pas de moment propice où tout est désigné. Un fruit sera jamais plus mûr qu'il l'est aujourd'hui. Les grandes centrales syndicales sont plus qu'elles ont déjà été. Elles sont à présent des partenaires de l'État, tous complices du capitalisme globalisé. En ce sens, il ne faut pas attendre qu'elles se mettent en lutte pour ensuite leur emboîter le peuple. Il faut que ça morse une transformation par la base. Il faut parler avec leurs membres, avec les organisations locales, les convaincre qu'elles ont un pouvoir, une capacité d'action et qu'elles l'ont toujours eu. Il faut leur rappeler qu'ils peuvent aussi poser des actions militantes. Désobéir est une chose qui s'apprend. Ce n'est pas une capacité innée. Tant que nous restons confinés dans la logique de l'État actuel, tant de nous imposer, nous serons toujours sous la fidèle des obligations quotidiennes, des paiements, des loyers qui augmentent, des masses médias qui conditionnent l'opinion avec les idées toxiques de la classe dominante. Il faut avoir le courage d'imaginer le monde autrement. Avoir le courage de le repenser. Étienne de la Boétie, qui, même s'il y a vécu il y a 400 ans, a très bien décrit notre situation. Enfermée dans une cage de façon si subtile, si violemment discrète que nous n'en voyons plus des barreaux. Les hommes nés sous le chouque, nourris et élevés dans le cépage, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés. Ils prennent pour leur nature l'état de leur naissance. Voilà les mots d'un homme ayant vécu il y a bien longtemps, mais dont les couples nous sont amèrement familiers. Il n'en fait qu'à nous de vouloir vivre autrement, de continuer d'y croire et de nous battre tant que nous n'y arriverons pas. C'est un petit message que j'avais à vous faire ce soir. It's the truth about the system. It's the truth about the system. Fait qu'on va vous faire un show un peu en improvise pour nous comme ça. On va vous faire un petit medley de deux tracks. On va vous faire avec des gars de Québec, shout-out à B.O.D. Ah oui, puis je vais prendre l'occasion pour faire un gros gros shout-out à Shadowhunters que j'avais jamais vu l'air. C'est un petit message que j'avais vu l'air. C'est un petit message que j'avais face à une fois. C'est un petit message que j'avais besoin de nous mettre positive. C'est pas le microbeuse, c'est l'empoisonnement global et l'hormone, ça doit y pas boire une gaffe, c'est une gaffe, c'est une gaffe, c'est une gaffe. C'est une gaffe, c'est une gaffe, c'est une gaffe, c'est une gaffe. C'est une gaffe, c'est une gaffe, c'est une gaffe. C'est une gaffe, c'est une gaffe. 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 D'accord. Laissez prendre le mic un peu. Les autres s'en viennent. Je pense qu'on a un bel lundi là encore. On a des yeux pleins gris. On a Cheek. Yo, ça va être un stick show. Merci à tous.